Livre de la Genèse, chapitre 47 Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est donc votre occupation ? » Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Jacob fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? » Jacob répondit à Pharaon « Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Joseph bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ? » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain, cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dire, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pointes à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et usant vers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi, et Joseph lui jurera. » Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit.